Dans cette vidéo, on va voir ce que je regarde exactement lorsque j'ouvre un graphique de trading. C'est vrai que quand on commence le trading, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur un graphique de trading. Il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et donc, on va souvent se perdre dans tout ça. Mais on va focaliser notre attention sur les mauvais détails, sur les mauvaises choses. Et c'est pour ça que la plupart des traders débutants vont commencer par perdre en trading. Parce que tout simplement, il y a tellement d'informations qui viennent se confronter à leur esprit, qui ne savent plus où donner de la tête tout simplement. Et c'est le but de cette vidéo, c'est de synthétiser l'information. C'est vraiment de vous donner un raccourci, de vous donner un plan d'action sur les quatre choses. Parce que oui, je regarde quatre choses précisément quand j'ouvre un graphique de trading. Et ça me permet vraiment d'être concis, d'avoir un plan d'action concret et de ne pas m'éparpiller sur des choses futiles. Parce qu'en trading, comme je vous l'ai dit, il y a tellement, tellement, tellement d'informations que si vous ne prenez pas justement les bonnes informations en compte et vous prenez plutôt les informations futiles, eh bien forcément, avant même d'avoir lancé votre trade, vous avez déjà perdu d'avance. La toute première chose, les amis, que je vais regarder quand j'ouvre mon graphique de trading, c'est mon unité de temps. Ok ? Donc bien sûr qu'il y a l'actif que vous avez choisi. Mais admettons que vous aimiez le forex. Pour l'exemple, là, j'ai pris une paire de forex qui va être le dollar contre le yen japonais. Ok ? Et la toute première chose que je vais faire, mis à part le choix de l'actif, c'est de me mettre sur une unité de temps qui va me donner une vision long terme et un contexte de fond de mon actif financier que j'aimerais trader. Ok ? Donc c'est ce qu'on va faire pour l'exemple, comme ça vous comprenez bien. Vous allez le voir, je vais me mettre tout de suite en mensuel. Donc voilà, là je suis en mensuel. Et ce qui va m'intéresser évidemment, c'est pas tout le contenu de l'actif depuis 1990, c'est évidemment les dernières années principalement. Ok ? Donc on va faire un petit zoom au niveau du mensuel sur les derniers mois. Et puis en fait, on va pouvoir se rendre compte en traçant par exemple une trendline là, visuellement, rapidement comme ça, qu'on est en train de mettre un price action en place et bien très joli sur cet actif-là en mensuel. Pourquoi ? Parce que principalement, vous pouvez le voir, on a une grosse zone de support qui a tenu. Alors cette zone de support, les amis, elle est, j'aurais même pu la prolonger un peu, elle est vraiment solide, 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 parce que d'une part, elle est en mensuel, en grosse unité de temps, donc c'est toujours du solide quand vous faites de l'analyse en grosse unité de temps. Et en plus, vous pouvez le voir, c'est une zone de support qui est travaillée depuis les années 1994-1995. Donc c'est vraiment un support extrêmement, extrêmement ancien et tellement ancien qu'il est ultra solide. Vous pouvez voir qu'on l'a travaillé une fois ici. On l'a travaillé une deuxième fois ici, une troisième fois ici, une quatrième fois ici avant de le casser. Une cinquième fois ici avant de le recasser à la hausse pour que ce support devenu résistance redevienne support par la suite. Et on l'a retravaillé ici et vous pouvez voir que ces derniers temps ont tourné autour. Et au lieu de le recasser par le bas, tout simplement, on s'en est extirpé. On a maintenu le support et on a même cassé ce triangle de stabilisation à la hausse en mensuel. Donc premièrement, mon unité de temps, elle me plaît. Elle est long terme et elle me donne des informations qualitatives. Ce n'est pas une unité de temps type M15 ou M5 qui va vous donner beaucoup de marge d'erreur. Ici, en mensuel, on est vraiment sur quelque chose de très, très pur, de très, très qualitatif. Et c'est pour ça que la toute première chose que je fais quand j'ouvre mon actif financier, mon graphique, c'est de me mettre en unité de temps mensuel. Après, petit à petit, je vais descendre en unité de temps pour voir ce qui se passe en unité de temps inférieur, en weekly, en daily notamment. Et après, je prendrai peut-être un point d'entrée sur du H4, sur du H1, selon ce que me dit le price action. En tout cas, la toute première étape, c'est effectivement d'être en mensuel pour regarder vraiment ce qui se passe, pour avoir une idée du contexte de fond de son actif financier et de connaître la tendance de fond. Donc là, en ayant vu ça en un seul coup d'œil, j'ai pu remarquer qu'on était dans un élan haussier sur notre paire USD-JPI. Donc ça, c'est très intéressant à prendre en compte et surtout très important. Effectivement, en deuxième étape, ce qui va m'intéresser, c'est la structure de l'actif. Donc, on en a un peu parlé précédemment. Donc, la structure, ça va être tout simplement le comportement du prix. Donc, est-ce qu'il est dans une tendance haussière ? Est-ce qu'il est neutre ? Est-ce qu'il est range ? Ou au contraire, est-ce qu'il est en tendance baissière ? Et depuis combien de temps ? Et comment elle se comporte ? Etc. Donc là, on peut voir que c'est une tendance qui n'est pas encore très marquée. Même si là, on a eu ce premier jet ici, symbolisé par cette flèche verte. Et puis là, on est en phase de stabilisation au niveau d'un triangle depuis quelques temps qu'on a cassé. Donc, c'est intéressant. Ça montre une volonté de reprendre la tendance haussière qui s'était mise en place depuis les dix dernières années. En fait, on avait stagné pendant pas mal d'années également. Et puis là, on est en train de repartir. Donc, c'est peut-être le départ d'un super mouvement pour aller faire des nouveaux points hauts. En tout cas, au niveau de la structure de mon actif, au niveau du contexte de mon actif, j'ai un contexte solide. Moi, ce que je recherche, c'est un contexte où il y a une tendance, où il y a de l'action. Et là, en l'occurrence, il y a de l'action. On peut déterminer que cet actif est haussier et qu'il va être intéressant à traiter à la hausse. Alors, bien sûr, pas à l'aveugle avec des bonnes stratégies, avec un bon plan d'action. Mais en tout cas, j'ai le contexte global de mon actif et ça, c'est très intéressant. En troisième étape, j'aime bien m'intéresser au press action et vraiment au détail de mon actif, c'est-à-dire comment il se comporte sur les derniers jours, sur les dernières semaines. Maintenant que j'ai ma vision très long terme, j'aime bien avoir ma vision plutôt moyen-court terme. Et en l'occurrence, ce que je vais regarder, c'est le press action de l'actif en daily notamment. Et je vais également surveiller mon RSI que j'ai en bas, que vous pouvez voir ici en vert. J'ai envie de voir une confirmation de ce qui se passe en mensuel. J'ai envie de voir un actif qui est impulsif, un actif qui a de la volatilité, un actif qui a de la tendance, un actif qui a de la volonté d'aller dans un sens ou dans l'autre. Et donc, ça, ça va se traduire par un press action bien précis. Un press action, donc des bougies japonaises qui vont vous montrer cette volonté-là, qui vont vous traduire cette volonté psychologique des acheteurs ou des vendeurs d'aller dans un sens. Et là, c'est ce qui se passe depuis le premier jet à la hausse et cette stabilisation. Là, on peut voir tout simplement que sur les derniers jours, dernières semaines, derniers mois, on est clairement dans une volonté haussière. On a un press action assez haussier, assez sympathique. On a des grosses cassures de structure, de stabilisation à la hausse, donc dans le sens de la tendance de fond. On a également un RSI. J'aime bien regarder mon RSI. On a un RSI qui est au-dessus de la zone de neutralité des 50%, c'est-à-dire qu'on est dans un élan très haussier, ok ? Très simplement, un RSI, il y a la zone des 50%. Et puis, dès qu'on est au-dessus de la zone des 50%, forcément, c'est une tendance haussière. Quand on est en dessous, on est plutôt dans un élan baissier, tout simplement, ok ? Et puis, on peut voir que là, le RSI a cassé fortement dans les derniers temps la zone de RSI 50%. C'est ce qui va correspondre, en fait, à la cassure du haut du range qu'on avait mis en place depuis plusieurs semaines. Et donc là, c'est pareil, j'ai des très bonnes informations concernant mon actif. J'ai un RSI qui est positif, qui va dans le sens de mon contexte de fond. J'ai un press action excellent qui me donne envie de trader. Et donc là, tous les critères sont réunis justement pour entrer en position prochainement, ok ? C'est-à-dire que là, c'est un actif que je ne vais pas écarter, que je vais garder dans mon radar, que je vais surveiller souvent pour trouver un point d'achat optimal dans les prochains jours, prochaines semaines. La dernière étape de ce qui va attirer mon attention sur ce graphique-là, c'est d'essayer de me projeter un peu, eh bien, dans le futur, au cas où j'aimerais prendre un achat sur cette zone-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer mes zones d'intervention potentielles. Ça ne veut pas dire que je vais les utiliser, ça ne veut pas dire que je vais trader dans l'immédiat, ça ne veut pas dire que je vais trader même dans les prochains jours ou prochaines semaines. Ça veut juste dire que je vais commencer à tracer mes zones pour me dire, eh bien, à ce point-là, j'aimerais bien rentrer, à ce point-là, j'aimerais bien rentrer, à ce point-là, j'aimerais bien rentrer. Et donc là, je vais faire en fait tout simplement un travail de recherche de timing, d'entrée en position. Et comme ça, quand le marché sera un prix que j'estimerais cool à l'achat, eh bien, je pourrais passer à l'action parce que j'aurais déjà fait mon travail en amont, ok ? Donc là, dans la vidéo, je ne vais pas tracer toutes les zones importantes, on n'est pas dans une analyse technique approfondie. J'étais vraiment là pour vous partager les quatre choses très importantes pour moi lorsque j'ouvre un graphique et qu'est-ce que je vais regarder, qu'est-ce qui va attirer mon attention et sur quoi je vais me focaliser pour pas justement m'éparpiller, perdre mon temps, perdre ma capacité d'attention sur les bonnes choses et in fine, donc, forcément, avoir des trades plutôt négatifs parce que si vous regardez les mauvaises choses, si vous n'êtes pas attentionné sur les choses qui comptent vraiment en trading, forcément que les résultats, eh bien, seront plutôt médiocres, voire très médiocres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !